Après une aussi longue carrière, Mme Souteau, qu'est-ce que le public vous a appris? Souvent, je me dispute avec un camarade quand ils me disent « Oh, ce soir, le public n'était pas bon. » J'ai dit « Oui, et nous? Comment on était? » Et ça se fait à deux, ça. Peut-être qu'il y a des publics moins exubérants, mais qui, par exemple, à la fin d'une pièce, applaudissent beaucoup, mais ça dépend beaucoup des acteurs. Des soirs de grâce, ça existe. On voudrait que ce soit tous les soirs des soirs de grâce, mais comme c'est ridicule, mais par exemple, on dit toujours « La deuxième représentation n'est pas très bonne. » Mais ça, c'est bizarre, mais c'est presque vrai. Comme si on a tout donné à la première, puis que la deuxième, c'est plus… on s'accroche, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas. Mais il faut être tellement attentif tous les soirs. Et tous les soirs, c'est ce qu'on se dit. Mais qu'est-ce que vous voulez en être humain? Et la critique, elle, qu'est-ce qu'elle vous a appris? Ah, bien, je ne suis pas contre les critiques, moi. Je trouve que quand on prend ce métier-là, il faut prendre ses responsabilités. Bon, tout le monde a le droit de vous voir et de vous critiquer. Et quand on est assez… quand on a passé un certain âge, très souvent, il y a des choses justes, des fois, dans une mauvaise critique. Ça peut arriver. Mais ça, on apprend ça plus tard. Bon, moi, je suis dedans, par exemple. Quelle comédienne pourrait être la Berthe L'Espérance de 2004? Oh, mon Dieu! Ah, là, vous me posez une question difficile. Mais beaucoup, beaucoup peuvent mettre une demoiselle L'Espérance ou un autre nom dans cette catégorie de personnages. Certains, voyons, les comédiennes sont tellement bonnes, tellement bonnes. Moi, je ferais des milles pour aller voir Sylvie Drapeau, Pascal Monti, Elisie Lebeau. Tout ça vous jouerait une demoiselle L'Espérance formidable. Pouvez-vous me dire que dirait Berthe L'Espérance de Mme Souto, de Janine Souto? Ah, je pense que des fois, elle la trouverait fatigante. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous voudriez toujours devenir comédienne? Certainement. Oui? Oui. C'est une chose qui date de beaucoup plus loin que ça. Auriez-vous pu mener la même carrière en France, pensée? Oh, sûrement pas. Sûrement pas, parce que c'est vraiment, c'est très, très dur, hein. Je ne suis pas une combattante. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller se proposer. Je pense que dans ma vie de comédienne, j'ai proposé une fois une pièce qui s'appelait « Le bateau pour l'Ipaïa », que j'ai jouée à la télévision et avec le TPQ, mais je ne suis pas du tout quelqu'un… Non, je ne suis pas une combattante. En somme, je pense que je ne suis pas une ambitieuse. C'est très duré. C'est très duré. C'est très duré. Sous-titrage ST' 501